Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du hall plantes rares que je vous ai fait il y a quelques temps. Alors je vais tout de suite vous montrer la suite des plantes que mon plante copain Joao m'avait apporté au mois de juin. Je crois que c'est là qu'elles sont venues. Oui, mai ou juin. Parce qu'entre temps il y a eu pas mal de vidéos qui se sont enchaînées et que du coup je me suis dit qu'il était vraiment temps déjà que je vous les fasse découvrir parce que vous me le demandez souvent et en plus que je les filme avant qu'il arrive un souci j'ai toujours peur d'en tuer une donc voilà j'ai des belles plantes à vous montrer mais avant ça j'en profite pour vous dire que sur ma page instagram il y a actuellement un concours avec donc la créatrice lilis design pour gagner cette paire de boucles d'oreilles qui est très très jolie donc ce sont des feuilles de monstera donc voilà j'en profite pour vous le dire ici si vous voulez jouer il faut aller sur ma page instagram. Alors donc on va tout de suite commencer ce petit hall enfin ce gros hall il y a le même nombre de plantes que pour la partie 1 et j'ai très très hâte de vous en montrer une qui est très très grosse je vais la garder pour la fin parce que je garde le meilleur pour la fin mais voilà il y en a une très très grosse qui arrive alors on va commencer par quoi on va commencer par la plus petite alors la plus petite qui n'était pas forcément la plus petite quand elle est arrivée mais qui l'est maintenant par rapport à ce qu'il en reste donc c'est une monstera siltepecana alors dans la première partie de la vidéo j'ai fait une erreur je voulais les noter dans la description de la vidéo je vous ai parlé d'une monstera je vais vous la chercher comme ça je vais en même temps vous montrer son évolution voilà donc c'est celle ci donc celle ci je vous ai dit que c'était la monstera siltepecana et en fait c'est pas ça c'est la acuminata et donc la siltepecana c'est celle que je vais vous montrer maintenant bon voilà du coup j'en profite pour vous la montrer je l'ai laissé dans la sphaine dans laquelle elle est parce qu'il n'y a pas beaucoup de racines je dirais même qu'il n'y en a pas ah si il y en a un tout petit peu mais bon voilà je pense qu'elles sont pas très longues c'est pour ça que je les vois pas je l'ai mise sur twitter et donc elle pousse quand elle est arrivée elle n'avait pas de pouce du tout depuis j'ai cette feuille là qui est sorti et là j'en ai une autre qui est en train d'arriver alors ça sort quand même difficilement voyez j'ai alors je sais pas si c'était déjà abîmé ou si c'est arrivé à la maison mais en tout cas ce qui est sûr c'est que celle ci c'est à la maison que ça s'est fait bon il ya une nouvelle qui arrive ça se met en place mais bon voilà je pense que ça manque de racines et qu'elle est un peu un peu juste bon enfin voilà donc celle ci c'était voilà on se corrige je me corrige en direct la l'accuminata et donc ici on a la cilte peccana donc celle ci elle est arrivée en sphègne aussi avec tous les produits qu'il fallait dedans mais je ne sais pas ça n'a pas pris et surtout ça s'est mis à pourrir on l'avait mise en boîte avec joao dès qu'il est arrivé en se disant que ça allait aider pour pour les racines et en fait je ça ça a pas fonctionné d'ailleurs sur tapis chauffant même je crois qu'il était encore allumé et ça a pas pris du tout ça s'est mis à pourrir donc j'en ai enlevé une première et j'aurais dû enlever les deux à ce moment là bon bref j'ai fini par couper les parties qui étaient pourri les parties de tronc en fait parce que ça n'avait pas racine et du tout je les ai mis en eau et ça a bien pris je suis assez contente c'est une monstera qui est très jolie mais du coup là je peux pas trop trop vous montrer parce que comme les feuilles sont jeunes il n'y a pas trop de dessin et de couleurs mais si elle prend je pourrais vous la montrer mieux plus tard c'est très joli comme monstera et voilà au niveau des racines ça prend alors ça prend oui mais dans ces cas là il faut surtout pas rempoter en terreau là puisque c'est juste des racines c'est des grosses racines primaires et ça ça peut pas boire autrement qu'en eau d'ailleurs c'est un peu la limite de l'eau c'est que pour que les radicelles se développe ça se fait pas tout le temps il ya des plantes qui vont développer des radicelles je vous ai montré dans la vidéo de mardi là mon calathea varseviski mes petites boutures que j'ai fait raciner en eau ça a développé un super système racinaire secondaire etc j'ai pu le replanter mais ça le fait pas pour toutes donc elle je trouve que la racine est très longue et que pour l'instant rien ne se passe je vais attendre encore un petit peu si je vois que ça se développe pas plus je vais la passer soit en perlite vermiculite soit en sphènes voilà pour la forcer à développer des racines qui seront capables de boire dans le terreau parce que là si je la plante comme ça dans le terreau elle en fait les racines vont pourrir ça boira pas et la plante va mourir monstera siltepecana ensuite ensuite on va passer sur une taille bien différente alors j'en ai deux et puis les boutures sont tellement grande alors déjà quand il les a apportées c'était grand mais alors là elles ont grandi à la maison à vitesse grand v c'est aussi pour ça qu'il était temps que je fasse cette vidéo parce que j'ai plusieurs plantes que j'ai besoin de rempoter et que je voulais vous les montrer avant de les rempoter au cas où j'ai un problème et donc voilà ce sont des épipremnum amplissimum silver stripe qui sont magnifiques c'est une super jolie plante que je vais tutorer très très bientôt ben en fait je vais faire ça demain maintenant que la vidéo est faite alors je vais en poser une pour pouvoir vous montrer la couleur et la forme des feuilles c'est une plante qui est magnifique j'adore qui a des feuilles tout en longueur argenté c'est super joli et les feuilles sont très grandes je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de maman hop voilà alors ces plantes bien sûr elles vont avoir besoin d'être tutorés et vite et en fait je vais les mettre dans un pot qui reçoit actuellement une autre plante que joahou m'avait envoyé je vous l'a montré qui va pas très bien parce que je pense que j'ai voulu aller trop vite et que je les ai mises dans un pot trop gros en fait parce qu'il me fallait de la place pour mettre le tuteur mais il aurait fallu mettre un plus petit tuteur et rempoter en fait je n'avais pas le recul nécessaire et j'ai voulu aller trop vite je pense qu'elle se perd un petit peu et que les feuilles sont bon je vais vous montrer voilà alors cette plante c'est le monstera stendley hana donc on appelle aussi monstera cobra que donc joahou m'avait envoyé l'année dernière et puis voilà qui a qui a deux enfin qui avait de super jolies variations mais qui a tendance à les perdre à la maison et surtout qui me fait des feuilles de plus en plus petites donc quand il me l'a envoyé elle avait des feuilles grandes comme ça et puis voyez avec le temps c'est pas l'éclate ça va pas super bien et j'ai de moins en moins de variations donc quand je regarde les racines c'est pareil c'est pas la folie voilà je sais mon erreur je les mise dans un pot trop loin il ya carrément un pied qui n'a pas survécu voilà donc au lieu de m'acharner et de risquer de les perdre je vais les sortir de ce pot repartir entre guillemets de zéro et les mettre dans des pots plus petits avec des petits tuteur voilà un peu comme ça et je vais mettre donc les deux énormes silver stripe là dedans donc dans ce pot là ça va être super joli voilà le projet pour ces plantes là oui parce que la première fois du coup la première partie de la vidéo je venais de recevoir les plantes je savais pas trop trop quoi en faire alors je savais le nombre de plantes qui arrivaient je savais quelle plante c'était puisqu'on avait discuté ensemble il y avait donc le il y avait le verrucosome que je lui avais racheté et toutes les autres c'était des cadeaux mais évidemment on en avait discuté avant donc je savais le volume de plantes qui arrivaient mais je savais pas exactement quand même où j'allais les mettre je savais pas exactement leurs besoins bon là sur cette deuxième partie de vidéo je celle qui me reste à vous présenter elles ont déjà leur place d'ailleurs à chaque fois je suis obligé de faire attention quand je filme une vidéo de pas voulu montrer donc j'avais hâte aussi de la faire mais voilà j'ai un peu plus de recul et celles ci elles ont déjà leurs emplacements bon ensuite je vais vous montrer une des plus belles de ce hall je sais que vous faites pareil sur votre écran alors là je vous montre j'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est un philodendron white princess alors qui est très beau qui a une très belle génétique parce qu'il y avait déjà des feuilles qui étaient très jolies qui est gros il est la taille du tronc hop là c'est une belle plante et alors qui avait cette feuille qui est un petit peu marrant enfin qui était un petit peu marrant et puis ça comme ça a continué chez moi à progresser je sais pas trop pourquoi est ce que c'est les arrosages qui vont pas je sais pas ça aussi j'attendais d'avoir fait la vidéo pour vous la pour la rempoter et je pense qu'il est temps de le faire parce qu'en fait elle penche je vais vous la montrer son cache pot voilà vous voyez le tronc là c'est ça penche complètement alors que c'est une plante grimpante donc il va falloir que je la rempote et que je la fasse avec je la mette sur tuteur et donc pour l'instant elle est dans un substrat je sais pas trop ce que c'est les substrats de jardinerie là qui sont pas à tip top donc pour les arrosages je pense que c'est pareil c'est pas mes arrosages ne sont pas tip top voilà donc c'est peut-être ça qui fait ça il y avait déjà cette feuille qui était magnifique et elle vient de me sortir ça à la maison une feuille incroyable enfin elle vient ça fait quelques semaines maintenant qu'elle est sortie une feuille mais vraiment incroyable half moon magnifique et alors là le blanc c'est vraiment un blanc très c'est c'est pas crème du tout c'est bien blanc c'est magnifique j'ai aucune plante même le monstera variégata qui me fait des gros patchs blancs c'est pas un blanc comme ça j'ai aucune plante qui est aussi blanche elle est incroyable voilà il ya déjà une nouvelle feuille qui qui est en préparation enfin en formation alors par contre je ne sais pas pourquoi elle est dans cette dans ce sens là regardez elle a poussé complètement bon je n'ai pas trop compris pourquoi elle n'est pas comme ça comme les autres feuilles c'est pas grave elle est tellement belle que je la laisse faire mais voilà je pense quand même qu'elle n'est pas à mon avis c'est pas l'idéal elle a vraiment besoin d'un repotage donc voilà je vais m'y atteler bientôt mais bon on voit alors ça c'est une plante qui vient de chez plants du site plants et voilà ça ça confirme quand même ce que je pense de ce site ils ont des plantes qui sont assez incroyables et avec une génétique avec une très très bonne génétique parce que là la plante bon voilà les variations sont assez incroyables et quand vous voyez alors déjà la taille du tronc enfin c'est une grosse plante et je vais vous montrer la taille du tronc qui a été coupé pour la bouture donc la taille du tronc mère la taille du tronc de la plante mère par contre pardon c'est vraiment des grosses plantes vous voyez ici voilà ça c'est pas facile avec les feuilles ça c'est le tronc de la plante mère donc c'est vraiment des des grosses plantes des belles plantes et voilà c'est sûr que je sais c'est un site que je recommande quoi bon voilà une des plus belles pièces de cette vidéo le philodendron white princess ensuite ensuite je vous montre celui ci alors ça c'est un poteau strobie moonlight qui est super beau alors ça c'est une plante que j'aime beaucoup que j'avais déjà je voulais déjà montré en vlog et d'ailleurs c'est déjà une plante qui m'avait été offerte par une plante copine puisque c'est ma plante copine aurélie qui me l'avait envoyé il y a plus d'un an donc c'est une plante qui pousse enfin dites moi chez vous mais en tout cas chez moi c'est une plante qui pousse hyper hyper lentement je sais que ma copine stef stef chouquette que vous avez déjà vu sur la chaîne et que vous allez voir cet été il ya une autre vidéo avec elle qui arrive on a un aussi elle appelle la plante tortue donc je sais au moins que je suis pas la seule mais dites moi chez vous si ça pousse mieux moi vraiment c'est voilà je pense que je dois avoir une feuille tous les trois quatre mois c'est c'est pas la folie alors il est en perlite vermiculite toujours parce que les racines sont pas dingue là je vais le passer en substrat c'est pareil j'attendais aussi la fin de cette vidéo parce que je vais faire une potée alors par contre ce qu'on remarquera entre les deux c'est la taille des feuilles celui de joao a vraiment une feuille énorme par rapport aux miens donc en tout cas ça va me faire une chouette potée lui il en avait un gros il avait plusieurs boutures donc je lui avais dit bah non écoute je l'ai déjà mais en fait il faisait des boutures du sien qui souhaitait pas garder donc voilà moi ça va me permettre de un petit peu étoffer le mien et vu la vitesse de pouce c'est pas plus mal parce que je pense que pour avoir ça il m'aurait fallu au moins une année de plus donc voilà c'est chouette c'est une plante que je trouve très jolie voilà ensuite qu'est ce que j'ai à vous montrer oui ensuite j'ai un beau philodendron plomanie alors les anciennes feuilles ne vont pas bien et quand elles sont arrivées elles avaient un tout petit peu de tâche mais c'était pas du tout dans cet état là je savais pas trop ce que c'était c'est pareil j'ai toujours peur que ce soit trop d'acidité ou alors ça fait ça ça m'est déjà arrivé parce que vous le savez moi je suis de la tine qui arrose pas assez ça m'a déjà fait ça des feuilles qui se consume parce qu'en fait vraiment j'assoive trop les plantes là je pense pas que ce soit ça parce qu'elle est en sphègne et donc la sphègne sèche pas enfin du moins sèche moins vite et j'en suis jamais arrivé à ce que la sphègne soit sèche mais je soupçonne quand même une attaque d'acariens vu que j'en ai pas mal à la maison en ce moment et que j'ai des petites tâches sur cette feuille là qui me font poser la question pas sur les autres mais donc voilà moi après cette vidéo je vais couper cette feuille là qui me fait un peu peur bref le fait est elle a quand même sorti une nouvelle feuille à la maison qui elle va très bien donc c'est quand même le plus important ça continue à pousser regardez moi la beauté de cette plante un joli coeur alors dans la première partie de ce hall je vous avais montré le philo dendron mamet donc qui ressemble un petit peu mais qui est plus rond le coeur est plus rond là c'est un coeur plus en longueur j'adore les deux de toute manière les gros philo j'adore les gros philo je vous dis je vous le répète mais voilà je vous le redis j'adore les gros philo et vraiment cela le philo dendron plomanie et le mamet des beautés et j'ai déjà la nouvelle qui arrive ici donc voilà je m'inquiète pas c'est pas joli je sais pas trop ce qui s'est passé mais voilà je m'inquiète pas je vais couper la plus ancienne je vais quand même traiter pour les acariens au cas où mais le plus important c'est que les racines sont ok et ça continue à pousser alors les racines là je vais bientôt pouvoir le passer en terre puisque j'ai des racines donc il est arrivé déjà raciné à la maison il ya des racines mais il commence aussi à y avoir pas mal de racines de radicelles racines secondaires donc on va être bientôt ok pour le passer en substrat et voilà bon les philo le substrat ça va aller je pense pas que ça soit enfin j'espère pas me porter malheur mais je pense pas que ça soit des plantes hyper susceptibles au rempotage comme le verricosome ça devrait ça devrait le faire je pense que là je vais pas tarder passer en terre voilà mon beau plomanie bon on arrive à la fin de cette vidéo on arrive à la dernière plante et là je pense qu'il me faut un une grue pour vous amener la dernière parce que donc là vous dites non mais il ya t'exagères etc je ne suis pas sûr qu'elle rentre dans le cadre et en plus je sais que quand je vous la montré vous allez me dire mais pourquoi pourquoi cette plante oui alors attendez je me décale donc voilà pourquoi je la garde pour la fin parce que celle ci derrière ça va être compliqué de la mettre donc on est sur un magnifique sur le plus beau des gloriosum je suis comme une dingue donc philodendron gloriosum pour ceux qui ne connaissent pas cette plante et alors je dis que vous allez vous demander pourquoi parce que si vous ne me suivez pas et que vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos j'ai acheté cette plante il y a quelques mois parce que c'était la plante numéro 1 sur ma wishlist voilà c'était vraiment la plante dont je rêvais et je me suis dit allez pour une fois je me fais plaisir normalement je mets pas des prix incroyables dans les plantes parce que c'est pas forcément dans mon budget et puis voilà je vous en ai déjà parlé parce que ça reste du vivant que j'ai peur quand même de les tuer et que je peux pas m'engager voilà des sommes folles dans quelque chose que je garderai pas forcément donc mais celle ci voilà j'avais fait une exception parce que c'était vraiment la plante que je rêvais d'avoir et donc je me l'étais offerte et puis elle était pas aussi grosse que ce que j'aurais imaginé parce que je voyais sur les réseaux des glorieux hommes énorme etc alors je doute pas qu'elle le serait devenu il aurait fallu un petit peu de temps mais en augmentant petit à petit les engrais c'était c'était une belle plante qui était en super santé etc donc je elle serait certainement devenu comme ça mais là c'est vrai que j'ai eu la possibilité grâce à joao d'en avoir tout de suite une énorme et c'était vraiment mon rêve donc d'ailleurs je lui fais encore des gros bisous et je le remercie encore à travers cette vidéo parce que c'est voilà il a il a fait devenir réalité mon rêve plante en fait lui avait reçu cette plante là donc ce gros glorieux homme et à l'inverse pour chez lui c'était trop gros ça lui plaisait pas dans son espace et et donc du coup on a fait un échange en fait il est reparti avec mon glorieux homme un peu plus petit et moi j'ai pris son monstre glorieux hommes et je suis trop trop contente donc quand il me l'a apporté parce que vous voyez ça pousse ça pousse et là c'est pareil il était grand temps alors en parlant d'emplacement je passe d'une plante à l'autre mais parce que j'ai oublié de vous dire celle-ci la white princess pour l'instant elle reste en fait maintenant c'est mon centre de table puisque vous savez j'ai mes petits vases vous les voyez là non mes petits vases roses que je vous montre souvent en vlog parce que j'aime bien m'offrir des plantes des fleurs je m'offre aussi des plantes au printemps et mais c'est vrai que là en plein été des plantes des fleurs j'en prends pas parce que déjà il fait chaud à la maison et que en général les fleurs je les mets à l'extérieur la nuit que là la nuit si je mets un bouquet de fleurs dehors je récupère le lendemain ça sera pas possible et puis j'ai les caladium et c'est vrai que les caladium ça met vraiment de la couleur dans la maison donc voilà je n'achète pas de fleurs en été et puis je vais plus au marché parce qu'il fait trop chaud tout ça fait que les vases sont vides donc pour l'instant je les enlève et je mets le white princess qui est là en centre de table c'est très joli et donc celui ci c'est un rampant vous l'aurez remarqué il rampe bien et donc quand il est arrivé à la maison il avait toutes ces feuilles là vous ne voyez plus là il avait toutes ces feuilles là et il avait celle ci attendez oui c'est ça c'est l'avant dernière il avait celle ci qui était qui venait de se dérouler mais voilà qui avait été abîmée joao m'avait dit qu'il pensait avoir été un petit peu trop juste en eau aussi et que c'était pour ça qu'elle se déroulait pas bien donc moi j'avais un peu peur parce que je me disais mince si c'est encore une plante qui demande beaucoup d'humidité ça va pas aller et voici celle qui est sorti à la maison donc je suis assez contente ça veut dire qu'elle se plaît dans les conditions que je peux lui offrir parce que voilà moi j'ai pas d'humidificateur et puis je souhaite pas en mettre c'est quelque chose qui me fait peur j'aurais trop peur d'avoir des problèmes de moisissures dans la maison ou tout comme ça donc je ne souhaite pas le faire j'ai pas de vitrine non plus parce que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus déjà j'aurais pas forcément la place pour le mettre ici mais en plus c'est vrai que les plantes j'aime bien moi aller les voir les toucher etc si elles sont dans une vitrine j'ai l'impression quand même que j'en profite moins donc donc bon voilà en tout cas j'ai pas ce type d'installation et du coup je suis contente de voir que voilà que ça marche comme ça chez moi donc celle ci c'était la plus grosse feuille et je pense qu'elle va vite être rattrapée puisque celle ci elle n'est pas très vieille elle continue à grossir je pense qu'elle va devenir très grosse en tout cas c'est elle est intacte elle n'a pas de voilà aucun défaut et elle est magnifique c'est bien parce que là je peux rester assise et vous le montrer sans problème tenez regardez les détails j'ai même pas besoin de me déplacer voilà donc là aussi on est sur un coeur magnifique et alors donc c'est un rampant donc je lui ai acheté une jardinière je vais vous montrer ce que j'ai pour lui est ce que je peux le mettre derrière mais voilà impeccable alors voilà donc je lui ai acheté une jardinière alors je vous en ai parlé si vous me suivez sur instagram vous voyez aussi le gros pot j'ai changé mon sarion je l'ai mis dans un gros pot en hauteur là en fait on a revu un petit peu tout ce coin là et cette année en fait l'année dernière on a beaucoup de plantes qui sont arrivées cette année on a essayé de trouver des jolies choses pour les mettre en valeur des jolis cache-pots je vous avais montré un cache-pot blanc sur pied que j'ai à côté de moi là dans lequel il ya mon philo d'un rond redson voilà on essaye de prendre des belles pièces pour les mettre en valeur dans la maison et créer un peu des espaces avec différentes hauteurs parce que c'est ce que je trouve le plus joli j'aime bien mettre les plantes les mélanger en fait pas mettre tous les alocasia ensemble même si ça me plaît les petits coins avec les collections mais je trouve qu'elles se mettent plus en valeur en faisant des petits groupes de plantes comme ça et en mettant différentes hauteurs donc là c'est ce qu'on fait ici et du coup le glorieux homme va avoir sa place en bas donc je savais aussi que c'était une très grosse plante qui arrivait donc avant de lui dire oui déjà j'ai demandé à mon mari et surtout j'ai regardé si on avait un endroit pour le mettre en valeur et donc voilà il va venir ici enfin il y est déjà depuis un moment ici en bas là bas là je pense que vous voyez ce que je veux dire sous le sarion à côté de la grosse tête de bouddha et donc je lui ai pris une jardinière pour qu'il puisse s'épanouir et devenir énorme alors il aura que cette place là là j'ai regardé quand on le met dedans il arrive déjà là donc je pense qu'il va pouvoir sortir deux à trois feuilles de plus j'imagine peut-être une quatrième si je le laisse un peu parce que là il dépassait il va bien donc peut-être une quatrième si je le laisse un peu déborder mais après voilà il faudra que je le coupe et puis je sais pas trop on verra ce que je ferai des boutures mais en tout cas voilà je pourrais pas non plus le laisser j'ai qu'un appartement donc voilà ça sera ça son espace de vie et j'ai trouvé une jolie jardinière enfin un joli cache jardinière pour le mettre dedans c'est super beau ça va super bien avec les couleurs qu'on a là bas et aussi avec vos pots donc voilà ça va aller dedans bon pour l'instant on est sur un petit problème technique c'est à dire que ça rentre pas mais on l'avait vu en l'achetant donc on sait pas encore si on va découper les bords ici pour que ça rentre mon mari me dit qu'il a peur que ce soit pas joli ou si carrément on va enlever les ans ici et auquel cas sans les ans ça rentre sans problème bon voilà ça c'est les petits soucis techniques mais voilà il sera là dedans et alors je l'ai essayé j'ai fait des photos dedans je sais pas si je peux vous montrer j'ai peur de l'abîmer mais c'est très joli ça rend super bien donc voilà j'espère j'espère qu'il va résister au rempotage que ça va bien se passer parce que justement chez joao alors c'est pas le glorieux homme puisqu'il n'a pas rempoté je crois que c'est le mamé alors je sais plus si c'est le mamé ou le plomani c'est un des deux qu'il avait qui poussait bien et donc il m'a dit écoute ça prend trop de place c'est un rampant je te fais une bouture donc du coup il l'a mis en jardinière pour le laisser se développer et pouvoir le couper il l'a mis en jardinière le truc est mort enfin pas mort puisque j'ai ce qu'il en reste en fait c'est pour ça que j'ai hérité d'une de ces deux plantes je sais plus laquelle c'était parce qu'il a eu tellement peur de la perte qui m'a dit non c'est bon moi les plantes à stress comme ça j'en veux pas tu les mets chez toi on verra plus tard voilà donc quand il aura un appartement plus grand peut-être comment ça sera moi qui leur ferait des boutures mais voilà pour l'instant il en voulait plus et c'est vrai que j'ai gardé ça en tête et que je me dis ah j'espère que ça va pas faire pareil avec le glorieux hommes donc je pense que je vais pas trop trop le déranger au niveau des racines je vais juste poser la motte actuelle dans la jardinière et puis voilà mettre plus de terre et je me pose même la question d'ailleurs dites moi si vous l'avez déjà fait ça m'intéresse beaucoup si vous avez déjà passé vos glorieux hommes en jardinière j'en viens même à me dire que je vais mettre une partie de billes d'argile c'est à dire si son sa motte arrive là va lui rajouter un peu de terre et puis mettre des billes d'argile là et petit à petit en fait enlever les billes d'argile et remettre de la terre parce que je me dis s'il y a beaucoup de terre d'un coup ben forcément quand je vais arroser ça va rester mouillé très longtemps un peu comme quand on met une plante dans un pot trop gros tout de suite quoi c'est pas l'idéal donc là bon j'allais pas investir dans une petite jardinière puis une plus grande mais je me tâte à voilà à ne pas mettre de substrat partout pour que ça sèche plus vite je sais pas je réfléchis en même temps que je vous fais cette vidéo dites moi si vous avez déjà fait l'expérience ça fera gagner du temps et puis ça vous évitera peut-être de faire des bêtises mais non j'en ai oublié une en fait j'ai pas fini par le glorieuse homme j'ai oublié de vous en montrer une entre temps attendez donc voilà ça c'était la surprise j'étais pas du tout au courant qu'il allait me faire cette bouture c'est une plante que je trouve trop trop belle et puis qu'il s'était offert il n'y a pas très longtemps qui était à mon sens pas assez grande pour être bouturée mais voilà ça c'est ça c'est joao et puis c'est yaya avec la chance que j'ai c'est vrai que j'ai enfin voilà si vous regardez ma chaîne depuis un moment j'ai eu beaucoup de cadeaux des copains plantes c'est vraiment une chouette communauté et puis voilà on essaye de se les partager entre nous c'est c'est trop sympa et ben voilà ça c'était c'était ma surprise et donc donc voilà la sienne n'était pas très grande il l'a coupé il me l'a apporté elle n'était pas bouturer donc ça vraiment j'avais peur parce que c'est j'y tiens beaucoup et donc c'est bon ça a raciné vous voyez alors ça c'était les anciennes racines les premières qui sont sortis et puis là en fait il ya quelques semaines non il ya quelques jours les racines sortait du pot comme ça mais beaucoup plus que ça donc je l'ai juste ressorti j'ai remis de la sphègne au fond je l'ai reposé et là il a ressorti de nouvelles racines vous voyez cette grosse racine là voilà bon c'est signe que tout va bien donc quand il me l'a apporté elle avait cette feuille magnifique vraiment le panda c'est magnifique de chez magnifique et puis celle ci est à la maison elle m'a sorti celle ci alors qui est un petit peu abîmée je sais pas ce qu'elle a eu est ce que c'est pareil comme c'était le début des racines ça m'a fait ça aussi sur mes boutures de syngonium albo variegata les premières feuilles ont eu du mal à sortir alors est ce que c'est ça ou est ce qu'il y a eu des nuisibles parce que moi là en ce moment j'ai eu pas mal de trips et d'acariens alors je vois rien sur celle ci je touche du bois mais je la lave souvent au savon noir donc est ce que c'était un début je sais pas bon bref donc voilà ça c'est la feuille qui est sortie et là j'en ai une nouvelle qui arrive qui s'annonce pas mal grosse voilà celui là c'est aussi une petite beauté syngonium panda je montrerai son évolution on est au début mais voilà bon pour l'instant je le laisse bien bien raciner et puis je le passerai en substrat prochainement tac et ben voilà c'est la fin de cette deuxième partie de hall donc on est voilà si vous mettez bout à bout les plantes du premier hall enfin de la première partie et du deuxième on était vraiment sur un gros gros arrivage j'ai réorganisé une bonne partie des plantes de la maison mais voilà cette fois ci vous savez tout vous avez tout vu j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime pour me soutenir à me laisser un petit commentaire abonnez vous à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos donc là tout l'été on va être plutôt sur des vidéos à thème des vidéos conseils etc et à partir de septembre on repartira sur les blogs que je fais tous les week-ends tous les dimanches donc que j'appelle mon quotidien de plantadict on se donne rendez vous tous les dimanches à 8h 8h30 pour un nouvel épisode à chaque fois voilà je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt